Le 26 mars dernier, l'Auberge Espo-Beau-Rain va remporter le Grand Prix du tourisme québécois 2014. On en discute avec son propriétaire, un homme qui a de quoi être fier, M. Hannes Lamotte. Bonjour! Oui, bonjour! Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, vous êtes là d'abord pour nous parler de ce prix-là, le Grand Prix du tourisme québécois 2014. C'est quoi ce prix-là? Le Grand Prix du tourisme pour les catégories Hébergement 40, chambres et moins, c'est pour nominer l'endroit qui a mérité ce prix-là parmi une bonne compétition. Donc, on est très heureux d'avoir gagné ça. Après 19 ans, c'est le fun d'avoir une petite récompense. Oui, parce que vous aviez gagné en 2011, 2012, 2013 des certificats d'excellence par TripAdvisor, mais là, vous avez la cerise sur le gâteau. Ça veut dire avec ce prix-là. C'est ça. TripAdvisor, c'est beaucoup les commentaires des clients qui sont venus visiter, qui font leurs commentaires sur TripAdvisor. Donc, c'est vraiment des commentaires qui viennent des clients. Ça, c'est une belle publicité, quand les clients prennent la peine d'aller commenter sur le site web pour des bonnes raisons. C'est le fun. C'est ça. Et qu'est-ce que ça change pour vous, on vous disait que ça faisait 19 ans déjà, et pour votre équipe de gagner un prix comme celui-là? Bien, c'est une bonne récompense pour toute l'équipe parce que c'est l'équipe qui fait la place. C'est une équipe qui a beaucoup le côté personnalisé et l'esprit d'équipe avec les clients aussi. On voit aussi que ça nous amène quand même pied sur terre au niveau de la publicité. On a eu des articles dans la Gazette, dans le Journal de Montréal. On a eu des appels partout au Québec. Donc, ça nous amène quand même une certaine certification, si on veut. Une belle visibilité à tout le monde. Une visibilité, oui. Donc, vous le disiez, ça fait 19 ans maintenant que vous êtes propriétaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte, il y a 19 ans, que vous avez décidé d'acheter cet endroit-là? Ça, c'est une longue histoire, mais on peut dire que c'est une passion pour justement la rivière. Nous, on se retrouve à être sur une rivière qui est le petit cachet à Saint-Dadelle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais c'est vraiment la nature derrière cette auberge-là. Puis la passion aussi pour, bon, d'avoir le contact avec les gens, de gérer une entreprise. Et le côté aussi un petit peu holistique, sain des massages, la bien-être. Et donc, vous offrez plusieurs forfaits. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu ensemble parce que de toute façon, on l'a dit tantôt, on parlait de Noël. Il va falloir en parler. Les gens vont devoir acheter des cadeaux aux gens qu'ils aiment. C'est le temps. Alors, quel genre de forfaits vous offrez? Bon, on a plusieurs forfaits. D'ailleurs, ils sont tous offerts en certificat cadeau de tous les goûts. Nous, on a l'hébergement avec beaucoup d'activités, les soins, les repas. Je dois mentionner que les repas se font avec des partenaires d'un restaurant à Saint-Dadelle. Pour nous, c'est très important de travailler en collaboration avec d'autres partenaires. Ça fait des visibilités croisées de certaines façons, surtout avec les médias sociaux aujourd'hui. Nos forfaits comprennent aussi l'équitation, le traîneau à chien, la motoneige, le golf, vélo, théâtre, ski. On a toutes sortes de forfaits. Mais c'est surtout les soins, les massages, l'esthétique et les soins corporels. D'ailleurs, on n'est peut-être pas aussi connus au local pour le fait qu'on peut venir visiter juste pour la journée sans héberger. Donc, on a un grand spa qu'on a construit l'année passée qui a vraiment fait la grosse différence au niveau d'un spa nordique. C'est assez naturel au niveau du look, le paysage de la rivière. Donc, on peut venir juste passer la journée au spa avec un dîner ou un soin à l'auberge. Et quel genre de... En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que votre endroit à vous, votre entreprise, se distingue de tous les autres spots de la région? Il y en a beaucoup. Elle est reconnue pour ça aussi la région, pour beaucoup de trucs, heureusement. Mais qu'est-ce qui distingue votre entreprise des autres, vous pensez? Je pense qu'il faut que je donne beaucoup de crédit à mon équipe qui sont vraiment la force de l'auberge. Ils aiment travailler à l'auberge. Ils aiment la clientèle de l'auberge. On est une grosseur au grandeur plus petite que les gros spots. Et c'est surtout le côté exclusivité qu'on donne aux clients. Donc, on limite le nombre de personnes sur le site. Et c'est vraiment sur réservation seulement. Donc, on a une clientèle qui appelle, ils prennent des réservations, ils se pointent à les heures précises. Même pour le sport? Même pour le sport. Pour tout. Donc, ça a pris des années, mais maintenant, on a vraiment une clientèle assez exclusive qui doit réserver assez d'avance pour des grosses journées comme les week-ends. Et au fil des années aussi, vous avez fait beaucoup de travaux. Vous avez apporté beaucoup d'améliorations à votre entreprise. Vous avez fait quoi à peu près? Il y a toujours des travaux en cours présentement. Il y a d'autres projets sur mon bureau. Mais ça a été une évolution sur 10 ans. Ça a commencé en 1995 comme un petit bed and breakfast de quatre chambres. Ça a évolué à 7 chambres. Ça a évolué à 14 chambres. Il y a eu une salle de réunion. Il y a eu la salle à manger. Il y a eu les soins. Parmi, après ça, on a converti une partie de l'auberge pour justement le day spa, le côté spa nordique. Donc, à tous les quelques années, il y a des projets pour avancer. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les clients, ils reviennent. Ils veulent voir des changements. Ils veulent voir évoluer. Ils apprécient ça, on dirait. Puis, est-ce qu'on peut avoir un scoop pour savoir quels sont les prochains projets qui meublent votre bureau actuellement? C'est plutôt des choses internes au niveau de la gestion, au niveau des espaces, parce qu'il nous manque des espaces pour tout. Certaines petites améliorations ou ajouts, je dirais, plus au niveau du spa. Donc, il y a beaucoup de petits endroits privés, si je peux rajouter à votre question tantôt. Ce qui nous destine aussi, c'est que c'est plusieurs petits endroits où les gens peuvent se retrouver seuls, un peu en cocooning, si on veut, et non dans des foules de grosses pièces, tous ensemble. Ça fait que c'est ça qu'on veut créer, des plus petits endroits comme ça. C'est très intéressant. Et rapidement, il nous reste quelques secondes. J'aurais aimé que vous me parliez des partenaires. Vous parliez tantôt d'un restaurant avec lequel vous faites affaire. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça que les gens pourraient apprendre à découvrir? C'est sûr qu'à Sainte-Adèle, on est choyé par les meilleures tables dans les Laurentides. Il y a chez Milo, qui sont là depuis plus de 25 ans. Il y a la Kitara, qui sont là encore depuis plus de 25 ans. Il y a le Bistro Lounge Garçons qui sont là. Ça, c'est trois de nos choix pour les soupers. Au niveau des activités, il y a le golfe La Vallée de Sainte-Adèle, il y a le théâtre Sainte-Adèle, les Saint-Sauveurs, il y a le centre des caisses Chanteclerc. Donc ça, c'est ceux qui sont vraiment proches ici à Sainte-Adèle. Donc on a des partenariats avec eux qu'on les appelle à tous les jours. Donc si les gens veulent les découvrir, en tout cas, je les invite à aller découvrir votre spa et par le fait même, les autres partenaires. Merci beaucoup. Ça nous ferait plaisir de vous accueillir. Bravo encore pour votre reprise de mars dernier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Après ces quelques messages, on vous présente un outil de croissance personnelle précieux et puissant. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada